La saison à l'estard de The Voice remplit sa mission. Lancée le 11 septembre 2021 sur TF1. Cette dernière a réuni les coachs emblématiques de l'émission, à savoir Florent Pagny, Nika, Jennifer et Zazie et Patrick Fiori. Sur scène, les plus belles voix des dix saisons de l'émission sont venues tenter leur chance une nouvelle fois. Parmi eux, Olympe, Ali, Flo Mallet, Louis Delors, Attaf ou encore Emiliana. Et s'il y a bien un coach qui plaît aux téléspectateurs, c'est bel et bien Patrick Fiori. Le chanteur de 52 ans a brillé pendant les six saisons de The Voice Kid. Être juré dans la saison à l'estard du télécrochet et donc du pain béni pour le chanteur corse. Dans les colonnes de télés loisirs, ce dernier est donc revenu sur cette nouvelle casquette qu'il endosse à la perfection. Il faut dire que sur scène, il a reconnu plusieurs talents qui ont rythmé l'édition Kid de The Voice. C'était étrange. Je n'en ai pas reconnu beaucoup tellement il y a eu de grands changements pour eux. Mais j'ai trouvé ça d'une puissance extrême. Je pense que The Voice à l'estard est une véritable histoire d'amour. En face de nous, il y avait des gens, des artistes avec une puissance émotionnelle incroyable, a-t-il confié, visiblement ému. Patrick Fiori a également confié qu'il a toujours été un grand fan de l'émission de TF1. Au point d'avoir suivi toutes les saisons avec le plus grand sérieux. J'ai été spectateur de The Voice depuis dix ans. J'ai quasiment regardé toutes les saisons, en famille, dans mon canapé donc je suis arrivé dans ce fauteuil silencieux et en mode découverte de tout. A-t-il confié à nos confrères de télé loisirs ? Sur scène, le chanteur a pu retrouver ses amis artistes, avec qui il a déjà partagé des moments forts. Se retrouver là, avec les coachs, ce n'était pas juste venir poser ses fesses dans un fauteuil. C'était faire face à des talents qui prennent le courage de revenir devant nous. Il y avait de l'attention, de l'appréhension, de la découverte. Puis je me posais des questions. Est-ce que ça allait matcher entre moi et des coachs avec qui je n'avais jamais été dans l'émission ? Au final, un regard a suffi, mais l'intégration a été une étape importante pour moi, a-t-il avancé ? Dans la version kit de The Voice, Patrick Fiori a fait remporter trois talents. Il espère donc en faire autant, en menant à la victoire l'une de ses recrues pour les dix ans de l'émission phare de la première chaîne.